Voyons les caractéristiques du phénomène de réfraction limite. Pour qu'il y ait réfraction limite, il faut qu'il y ait passage d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent. Donc, on va passer d'un milieu d'indice N1 à un milieu d'indice N2 supérieur à N1. Le rayon incident arrive avec un angle d'incidence I par rapport à la normale. Et donc, comme on passe d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent, le rayon va se rapprocher de la normale. Ceci veut dire que l'angle de réfraction est plus petit que l'angle d'incidence. Si on augmente l'angle d'incidence, on va avoir un rayon réfracté avec l'angle de réfraction qui est toujours inférieur à l'angle d'incidence. On voit aussi qu'il y a un rayon réfléchi qui est présent et donc que son intensité est plus faible que celui du rayon incident. De la même manière, le rayon réfracté a une intensité qui est plus faible que le rayon incident, puisque le rayon incident se sépare en deux. Donc, on continue le processus. On augmente l'angle d'incidence. Le rayon continue d'être plus proche de la normale, mais l'angle de réfraction a augmenté. Et ainsi de suite, jusqu'à l'angle I1 maximum qui est de π sur 2. A ce moment-là, le rayon réfracté admet un angle de réfraction maximum qui s'appelle I2 limite. Et le rayon réfracté est suivant le dioptre du milieu N1, suivant le milieu N2. Si on établit la loi de Descartes concernant la réfraction, on a N1 sinus I1 max égale N1 sinus π sur 2. Puisque I1 max égale π sur 2, c'est la limite. Et c'est égal à N2 sinus I2 limite. On peut donc en déduire l'expression de I2 limite, qui est égale à arc sinus de N1 sur N2. Prenons l'exemple de la réfraction entre un milieu R et un milieu vert. On a alors I2 limite égale arc sinus de N1 sur N2 égale 41,8 degrés. Ainsi, l'angle de réfraction ne pourra pas être supérieur à ce 41,8 degrés. Ainsi, l'angle de réfraction ne pourra pas être supérieur à ce 41,8 degrés. L'angle de réfraction ne pourra pas être supérieur à ce 44,8 degrés.